PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Bayron. Un match avec plusieurs scénarios ce soir, lequel t'as le plus plu ? Quand on menait au score, 4-3, c'était le meilleur scénario, mais c'est vrai que commencer le match 3-0 et revenir juste à 2 minutes de la mi-temps 3-1, c'était un peu compliqué pour entrer en vestiaire. En sortant du vestiaire, je pense qu'ils ont dû bien se faire surmener par Tourelle et je pense que les deux changements avec l'entrée de Verratti a permis de changer la donne du jeu. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on est revenu au score à 4-3. Et après, on s'est fait prix de court parce que Cavani a eu une superbe occasion. il a échoué devant le but et malheureusement, juste derrière, on se fait égaliser. A toutes celles et ceux qui seraient inquiets à l'approche de la prochaine échéance, qu'est-ce que tu dirais ? Sylvain revient de blessure. Il n'a pas été convaincant sur la première période, même si j'adore ce joueur. Je pense que, heureusement, Marquinhos est venu parce que peut-être qu'on aurait pu se prendre d'autres buts. Navas, certes, il n'a pas été excellent, mais il ne faut pas enlever la qualité des buteurs d'Amiens. Même s'ils sont 19e, le contexte fait qu'ils ont tout donné. La première mi-temps, ils se sont fait un petit peu rattraper à la deuxième parce que PSG reste PSG. Nous, je pense qu'on n'a pas assez pris ce match au sérieux. On oublie qu'il faut qu'on joue tous les matchs, que tous les points comptent. Et je pense qu'on a voulu trop se préserver pour Dortmund. Peut-être que les joueurs étaient déjà là-bas. Alors que non, on était à Amiens. Il fallait creuser l'écart entre Paris et Marseille qui sont juste derrière nous. À 12-13 points maintenant. Mais du coup, tu es rassurée pour la prochaine échéance ? Et enfin, quel serait ton pronostic face au Borussia Dortmund ? Oui, je suis rassurée parce qu'on n'avait pas Mbappé, on n'avait pas Neymar. On se préserve. Non, franchement, je n'ai pas de grosses craintes. Donc, ça permet à Tourelle de faire travailler un peu plus les joueurs. À certains de s'affirmer et à d'autres de voir qu'ils ont peut-être brillé qu'un seul match. Donc, je parle le cas de Bakker où on fallait rester un peu sur la réserve. Parce que pour moi, il n'a pas fait un très bon match. Et tandis que Khoa Sins a montré qu'on a bien fait de le garder avec nous, de ne pas le lâcher. Avec ce magnifique doublé, il passe de 1 à 3 buts, ce qui est magnifique. Je suis bien contente pour lui. Comme quoi, on forme des joueurs et c'est bien des fois de les garder. Et du coup, ton pronostic ? Je pense que Paris mettra au moins 2-3 buts à Dortmund. Mais je pense qu'on s'en prendra au moins un. Donc, ça fait 2-3-1. Merci à toi. Merci.